Merci, c'est très gentil, Walter. Merci à toi, Walter. Mais là, je ne le vois plus jouer, Billy. J'ai faim, j'ai hyper faim. Oh putain de merde. Oh, je ne sais pas. Oh merde. Merde. Oh, je suis choqué, je suis choqué. J'ai perdu le contrôle du véhicule. Merde, 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 merde. Ah oui, oui, oui. Alors là, vous n'avez pas de médecin en service. Oh merde, merde, merde. Non, non, parce que je suis là. Quoi ? Vous ne pouvez pas le mettre, monsieur ? Ah non, je ne vais pas pouvoir. Il va falloir assez des internes qui vont devoir s'occuper de la personne. Oh merde, merde, merde. Ah oui. Vous l'avez percuté ? Oui. Ah. Oui, c'est dur. Putain. Joanne, 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 Joanne. Écoute-moi. En plus, c'est lui qui vient me chercher. Elle n'a rien, c'est moi qui, c'est mon... J'ai perdu le contrôle du véhicule, Joanne, putain. Attendez, madame. Je suis avec un médecin. Non, mais ta femme est par terre. Je crois qu'elle dort, là. Vraiment, elle est vraiment trop profondément, je crois. Elle s'est tapée violemment la tête contre le sol. L'enfoiré. Je suis avec un médecin, il est avec moi, mais il n'est pas en service. Et il m'a dit qu'il y a des internes qui vont s'en occuper. Je suis à côté, je suis à côté. Je suis à côté d'elle. Le médecin m'a dit qu'il n'y avait pas de... Qu'il n'y a pas d'ambulance disponible. Ils sont en repos, là. Oh mais non, je suis à rien. Comment tu fais ? Putain. Ouais, 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 ouais. J'appelle. J'appelle les flics, ouais. Ouais, 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 ouais. Putain, merde. Je vais appeler les flics. Comment je... Allez, ça va aller, madame. Vous avez les 8 ? Non, j'étais vraiment à côté d'elle, quoi. Oh, merde. J'ai envoyé un message aux flics. Ça s'est passé comment ? Vous l'aviez percutée ? Elle était sur le trottoir et vous l'avez percutée ? Ou... J'ai essayé de me garer sur le côté et j'ai perdu vraiment un verre de contrôle du véhicule. Je crois que j'ai plus un verre de trop. Putain de merde. Je suis désolé, je vais devoir vous laisser. Normalement, les internes sont là pour s'en occuper. Il n'y a pas de souci, je vais contacter la police. Allez, ça va, madame. Je vais dire que j'ai mal aux côtes. Ah, c'est Franck. Ah, c'est ça, c'est lui Franck. Ah, comment je vais le vanner ? Oh, là, là. Bouge pas, bouge pas, ça va aller. Je te mets ça sous la tête. Ah, aïe, 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 aïe. Ok, ils vont arriver. Il a vraiment dit. Bouge pas, ça va aller. Assez, je peux bouger, ça c'est bien. Ça va aller, ça va aller. Bonsoir, messieurs, les agents. J'ai rentré. Alors, je venais récupérer madame, ici, là, sur le côté. Attendez, là, juste ici. Et j'ai perdu le contrôle du véhicule sur 10 mètres. Et je l'ai renversé sur le côté. Oui, madame, est-ce que vous vous entendez ? Oui. Bien sûr, une échelle de l'indice, ça va me dire à quel degré vous avez mal et où. Ah, j'ai très mal, j'ai du mal à respirer. Très, très mal, au moins neuf. Ok, ok. Bougez pas, restez immobiles, Arrington. Essayez de procéder à l'indice 5.2, sinon on va les dire. Je crois qu'il n'y a pas d'ambulance. Je l'ai déjà testé tout à l'heure. Non, j'ai essayé d'appeler. J'ai croisé un médecin, il m'a dit que ce n'était pas possible. Attends, je vais chercher le kit de premier score. Je crois que j'ai des côtes cassés. On va vous aider à vous redresser, on va vous transporter à l'hôpital. Je suis vraiment une merde, putain. Ça arrive, monsieur. En plus, il renverse la femme de son patron, quoi. Allez, madame, restez avec moi. Oui, aïe, oui. Ça fait mal. Ne vous inquiétez pas. C'est juste pour vous aider à vous redresser. Tenez bon. Oui. Est-ce que vous arrivez déjà à vous asseoir ? J'ai du mal à respirer. Essayez de rapprocher le véhicule. De toute façon, on va devoir transporter nous, les personnes. Ah, je ne sais pas qui c'est qui m'a fait ça. Je n'ai pas vu la voiture. Apparemment, c'est le monsieur, là, votre... Oui, c'est moi. Lequel ? Oui, Joanne, c'est moi. Ah, le monsieur d'à côté, je ne connais pas. Non, je suis avec la personne. Je pense qu'on va faire, je vais vous aider. Allez-y, appuyez-vous sur moi. Oui. Ah, merci, monsieur. On va aller à l'hôpital. On va aller à l'hôpital. Bah, fais comme ça. Tu peux venir avant de me récupérer, parce que je ne pense pas être en état de conduire. Surtout le règlement. Vous connaissez pas le monsieur, là ? Non. Ok. Il faut qu'on s'assoit qu'il prétend devoir... C'est parce que mon mari ne pouvait pas venir me chercher, ça doit être lui, je suppose. Et c'est pas indiscreté, ce que le nom de votre mari ? C'est monsieur Joanne, de l'unicorn. Ah, monsieur Flores, ok. Oui, c'est ça. C'est sûr. Alors, lire bien le règlement du serveur, connaître bien ton background, et fais bien le background avec moyen terme, long terme et... Je crois que c'est lui. Je ne sais pas, je vous ai dit... Oh, excusez-moi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et bonsoir, monsieur. Eh bien, ma petite... Oh, j'ai mon beau. Je crois que j'ai des comptes cassés. C'est pas vrai, ma plus. Oh, mon amour. Je ne sais pas, ça me... Oh, je ne sais pas ce qui se fait pas, c'est... Mais, apparemment... Attention, tu ne me serres pas trop. Je fais doucement, ma petite... Je fais doucement. Oh, merci. On peut vous laisser votre femme entre vos mains, monsieur Flores ? Il n'y a aucun problème, merci. Merci infiniment, messieurs. Merci infiniment, monsieur dame. Viens, ma puce. Oh, j'ai pas beau. Viens, ma puce à putain sur moi, viens. Je vais aller quoi. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit... Il m'a dit, tu sais, j'ai bu un petit peu. Je lui ai dit, oui, mais aucun problème. Puis, au final, je n'ai jamais dû le laisser y aller tout seul. Oh, c'est pas grave, t'inquiète. C'est pas grave. Je te laisse rentrer à l'intérieur. J'imagine que quelqu'un va s'occuper de toi 5 minutes, ils vont te mettre une petite bande. D'accord. Et après, tu vas te mettre à l'unicorn, tranquille, et tu ne vas pas bouger à l'unicorn. Je ne risque pas de danser ce soir. Ah non, j'ai trop mal aux côtes. On est bien d'accord, ma puce. On est bien d'accord. Fais-moi un bisou. Fais-moi un petit bisou. Oui, je te fais quand même un plus d'un moins. Je suis venu de suite, dès qu'il m'a dit ça, je suis venu. Je fais attention, ma puce. Tu le sais que je suis doux. Oui, je le sais. Même dans les moments les plus coquinous, je suis doux. Mais ce soir, tu n'auras rien. Quoi ? J'ai trop mal aux côtes, bordel. Oh, t'inquiète. Ce soir, tu ne fais rien. Je m'occupe de tout. D'accord. Ce soir, c'est... Je t'expliquerai un jour ce que c'est la supplicat. Ce soir, c'est supplicat pour toi. D'accord. Allez, je vais. En gros, tu ne fais rien. Tu fais l'étoile. Oui, d'accord. Attendez, je ne connais pas trop... J'ai toujours perdu dans les... Démarche. Alors, démarche blessée. Blessée. Je crois qu'il y a une démarche blessée. Voilà. C'est bon ? Mais non, ça ne fait pas blessée. Animation. Je ne suis pas douée, là. Il marche. Blessée. Blessée. Bon, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Oh, putain. Anna. Ça va ? Ouais, j'ai mal aux côtes. J'ai des côtes cassées. Deux côtes cassées. Je suis vraiment désolé. Je suis un imbécile. J'ai bu un verre de trop. Et j'ai endormi quand je suis... Oh, putain. Mais quand on a trop bu, il ne faut pas... Je devais rendre service à John. Putain. Il voulait que je vienne te chercher. Je me suis dit, putain, c'est le moment de me racheter et de l'aider. Je suis vraiment tellement désolé, Anna. Mais ce n'est pas grave. Tu peux me ramener à l'unicorne, s'il te plaît ? Johnny, va chercher la voiture à l'arrière-suivre qui va te ramener. Il n'y a pas envie qu'il t'arrive, autre chose, putain. Je vais t'aider. Vas-y, hop. Tiens-moi, prends les poules. Ouais. Ah, la vache. Ah, tu ne m'as pas loupé, bordel. Putain, je suis vraiment immensément désolé. Je ne pourrais même pas danser ce soir. Je suis vraiment une grosse merde. Dis à Joanne que les 500 joueurs qui voulaient les donner pour ça, ils les donnent directement pour rien que ne serait-ce que pour le geste. Putain de merde. Mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas morte, ça va. Ah, mais encore heureux, putain. Je vais me faire un mes jours, en l'air. Je crois que Joanne t'aurait tué. Oui, mais moi aussi, je me serais tué. Tiens, voilà. Bon, on va rentrer. Je te laisse la re-compagner. Ouais, mais il va falloir que tu ramènes cette voiture, quoi qu'il arrive. À l'unicorne, quoi qu'il arrive. Quoi ? Tu fais attention au conduisant, on parle d'ailleurs. Elle ne peut pas conduire, de toute façon, Anna, donc. Oh, putain. Ok, je vais essayer de faire ça. Je ne sais même pas si je suis capable. Fais gaffe parce que c'est la voiture en oeuf. Et si tu le casses, elle va te casser la gueule. Ah ouais, ah ouais. Ah ma fille. Oh, putain. Lester, tu dis. Je vais aller voir. Viens, viens, je vais t'aider à remonter, viens. Je t'ouvre la porte. Hop, je t'ouvre la porte et je te laisse. Je te laisse monter. Merci, mon amour. Aïe, aïe, aïe. Lester, tu dis. Oh, bordel. Oh, bordel de merde. Il s'est excusé plein de fois. Il ne sait plus où se mettre. Je sais, je sais, je sais. Je sais. Ben, tu vois, en fait, je me suis dit, ce mec-là, je vais le faire bosser pour moi. Il a l'air gentil. Il a l'air gentil. Et puis, c'est en lui donnant des petits boulots. D'abord, au départ, en lui disant, va chercher telle personne. Fais ci, fais ça. Qu'on voit si on peut compter sur lui. Il n'a pas marqué des points, là. Là, il n'a clairement pas marqué des points. Que ma petite chérie ait des coques cassées. Et que moi, ce soir, je ne puisse pas avoir mes calinous. Alors là, il n'a pas marqué des points, crois-moi. C'est vrai que ce n'est pas en sa faveur. C'est clairement pas en sa faveur, ma puce. Ce n'est pas Epster ? Ah, je lague. Tu veux que je t'explique ce que c'est une supplica ? Oui, vas-y. Attention, c'est très subtil. Il va falloir que tu comprennes, mais toi, tu comprends toujours. Tu es prête ? Oui, oui, je t'écoute. Vas-y. Une supplica, en italien. Moi, je ne suis pas italien, mais j'adore ce mot-là. Une supplica, en italien, c'est une plaidoirie d'avocat. C'est une plaidoirie, on appelle ça une supplica. D'accord. Une plaidoirie, elle se gagne avec quoi ? Avec la parole, on est d'accord ? Oui. Quel est le synonyme de la parole ? On dit que tu as une belle langue. Oui. Tu te laisses imaginer ? Tais-toi ! Mais tais-toi ! Oui, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris ! Non, arrête, non ! Ah non, franchement, c'était subtil, arrête ! Non ! Oui, oui, oui ! Oh, putain ! Donc, tu sauras quand tu as des supplicas. Bien le bonsoir. Messieurs, est-ce que vous savez ce que c'est une supplica ? Je te demande beaucoup. C'est vrai ? Elle est blessée, elle dansera pas. Je ne peux pas danser ce soir. Ok. Est-ce que vous savez ce que c'est une supplica, les gars ? Une supplica, non, je ne sais pas de tout. Eh bien, vous ne le saurez pas. Je suis sérieuse. Une supplica, c'est quand tu, par exemple, tu suces une glace, c'est ça. Ah, bonsoir, madame ! C'est manger une glace, mais tu ne la manges pas, tu la suces, c'est tout. Ah oui, toi, t'aimes bien ou pas ? Ah, ben, moi, j'aime bien les glaces, bien sûr. Mais tu, aussi. Moi, j'aime bien les glaces à l'eau, plus, tu sais. Ça, madame. 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 C'est Anna. Anna. On est en discussion avec il me tabouille. Ah, excusez-moi, excusez-moi. Ah, mais c'est pas grave. Oh, là, il faut que j'aille. Je suis en plein lag. Voilà, c'est ça. Une supplica, c'est quand tu manges une glace. Oui, mais je veux te demander, j'aime bien finir les glaces. Si, j'aime bien les glaces. Mais si, oui, si. Mais bien sûr, ben, ouais. Bien sûr que j'aime ça. J'aime les glaces au café, au chocolat. Puis des fois, des glaces, tu sais, avec de la chantilly qui monte, qui monte, qui monte. Puis tu commences par manger la chantilly doucement, tu sais. Tout doucement. Et puis après, ben, tu manges le reste de la glace avec le cornet. Ah, avec le cornet. Ben, moi, je prends toujours des glaces, tu sais, deux boules. Et tu les fais, oui, c'est rare. Oui, ça me vient. Jamais des cornet quatre boules. Ah, ben non, 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 toujours que du deux. Oui, mais... Parce qu'autrement, c'est trop gourmand, tu sais, je vais prendre du poids, moi. Ah, oui, bien sûr. Eh oui, parce que tu ne pourrais plus danser, hein. Mais si il manquait une boule au cornet, tu fais quoi ? Tu amasses quand même ? Ah, ben, bien sûr. Ah, ben, je ne refais jamais une glace, hein. Oui, oui. Yaô, si tu n'avais pas un cadeau ? Euh... Eh, les gars, je vais m'asseoir, je suis fatigué. Je suis revenu. Ouais, ferme, hein. À tout de suite, à tout de suite. À tout de suite, bonsoir, madame. C'est un mec qui a pas un qui critique, c'est ça ? Ouais, exactement. Qui t'a dit qu'on n'en a pas un ? Bah, tu m'as dit chômeur. Bah, alors ? Je pense que tu es chômeur, que tu n'as rien. Je ne sais pas. Quand tu fais... Pour avoir des peçots, si tu ne fais rien. Touche les vaisseaux. Les vaisseaux. Tu veux dire des aides ? Ouais, voilà, exactement. J'étais obligée de lui expliquer ce que c'était. Ah ouais, ma puce, tu n'as pas fait ça. Bah, si, je lui ai dit que je mangeais des glaces, tu sais, ou un simple cornet, ou un double cornet. Ah non, ma puce. Non, ce n'était pas dans ce sens-là. C'était dans le sens moi-toi. Pas toi-moi. Moi-toi, ma puce. Oui, oui, je sais, mais lui, il ne comprenait pas. Donc, moi, je l'expliquais avec le cornet de glace. Qu'est-ce que vous êtes beau, je voulais dire, quand même. C'est vrai, je trouve aussi. Comment tu vas ? Bah, ça va que tu me poses la question. Bah, oui. Ah, bah, ça va, je suis content. On va faire ma première voiture. Et elle est où, ta fille, ce soir, mon cœur ? Ma puce, elle s'est couchée tôt. Elle était éclatée. C'est vrai, elle était fatiguée. Elle était crevée. Je regarde comme ça que j'ai. Tu fais ça, genre, plus, tout à l'heure ? Ah, ouais. Je m'en doutais un peu qu'elle n'était pas bien. Elle était éclatée. Elle était éclatée complète. Tu sais, là, c'est ragnagnant en ce moment. Donc, ça, ça fatigue, tu sais. On arrive à son âge. Ça fatigue. Il faut faire une petite cure de fer et prendre un petit peu de vétamine C. Ma puce, tu n'as jamais rencontré un mec qui connaît autant la femme que moi. Ah, non, mais ça, c'est vraiment exceptionnel. On est d'accord, je sais. Si tu savais le nombre d'ouvrages que j'ai lus sur la femme, le corps humain de la femme, les... Comment dire ? Les toutous, les humeurs, les tout. C'est ma passion. J'adore ça, je te l'ai déjà dit. D'accord. Quand je te dis que ma femme, que la femme... T'as vu, là-dessus, j'ai dit que ma femme est ma passion. Ah, ne me fais pas rire. C'est mal quand je rigole. Bordel. Tiens, tu veux que je te fasse rire ? Non. Non. Oh, mais si, je vais quand même te faire rire. Non, mais ce n'est pas rire, ma puce. Ça va te faire plaisir. Si je te dis que ce soit, on a gagné 45 000 dollars sans bouger une oreille. Oh, putain, ça, c'est bien. Sans bouger une oreille. Ah, oui. J'étais mandaté pour un business. D'accord ? Il se trouve que le mec a annulé le business et moi, j'ai dit, bon, vous avez annulé le business, mais à un moment donné, moi, j'ai concerné des gens. Il faut, à un moment donné, un petit peu d'argent pour ces gens. Pas pour moi, mais pour ces gens. Il m'a donné une énorme enveloppe. Sauf que moi, ces gens-là, il ne m'avait coûté que 5 000 dollars. Il m'a donné 50 000 dollars. Oh, ça vaut la peine, ça. Ah, ben, ça veut dire, ma puce, on va manger au restaurant dès demain. Ah, oui. Et puis, demain, c'est coiffeur, tailleur, et demain, tu es, tu l'as vu ce film ? Pretty Woman. Oui, c'est fait. Pretty Woman. Je vous écoute. Je vous parlais de seule à seule. Ah, ben, oui, attends, je m'en ai. Ah, non, pas seule à seule. Non, non, tu restes là, ma puce. Ça va pas pour moi, je t'ai pas eu de la souris, tu restes avec moi. Ben oui, moi, j'ai rien à te cacher à toi. Même si je tue quelqu'un, j'ai rien à te cacher. Tu peux, je pourrais t'aider ? Ça va, ça va, ça va, ça va. On l'enterrera, ma puce. Oh, oui, je pourrais donner le dernier coup. Bien sûr, ma puce. Oh, c'est un amour. Oh, j'ai hâte. Je vous écoute, dites-moi tout. Est-ce que je voudrais savoir si vous serez d'accord si je pourrais inviter votre fille à un restaurant ? De quoi ? Bien sûr, tu peux. Enfin, je pense que tu peux. Ça va, il fait ouf ? Non, il peut pas. Oui, ça va, mon poulet. Non, il peut pas. Oui, je vous écoute. J'ai ramené le véhicule de votre fille, il est bleu, je crois, devant. Exactement, je vais le ranger de suite. Anna, tu règles ce souci-là. Quel souci ? Tu lui dis pas oui, tu lui dis non. Moi, je suis d'accord, mais lui, il a pas l'air d'accord. Mais pourquoi ? C'est sa fille, il a peur que tu... Je sais pas, que tu lui fasses une autopsie, tu vois. Oui, je comprends. Déjà, de toute façon, depuis tout à l'heure, je fais que le pari de Émilie, etc. Et à chaque fois, dès que je... Enfin, dès qu'on... Dès que je parle d'elle, tu as souvent des personnes où je me dis... Ouais, Émilie, ouais. Mais moi, je veux bien, hein. Si tu me promets de pas aller plus loin que le repas, quoi. Non, par contre, non. Ça, je pense aussi, je voulais discuter avec lui, mais genre, je respecte vos cochumes, etc. Ici, du coup, j'arrive à se faire avec sa fille. Je ne ferai rien avec elle. C'est bien. Genre, je respecte vos coutumes. Je ne ferai rien avec elle. C'est bien. Tu vois que t'es bien. T'es un garçon super bien. Même si elle me l'autorise, je dirais, écoute, non. Ah non, parce que tu vas recevoir un coup de couteau dans le dos, direct, là. Voilà. Non, mais même si un jour, du coup, elle décide de me faire une bêtise ou un truc comme ça, ou du coup, pour voir comment je vais réagir, je dirais, non. Genre, t'as tes coutumes à respecter, non. Le temps qu'on n'est pas marié, non. Il faudra que tu lui demandes sa main à son père. Je voulais déjà commencer par l'inviter au store, mais apparemment, son père, il n'a pas vraiment... Mais si, si, vas-y, vas-y, vas-y. Je te donne mon affaire, moi. Je suis trop... T'inquiète, non, mais... Attends. Il m'a l'occote. Non, mais je m'occupe de papa, t'inquiète. Après, déjà, il n'est pas là ce soir, donc je pense que je suis réagissant. De toute façon, sur l'oreiller, il ne me refuse jamais rien, donc ça va aller. Mais c'est l'oreiller, c'est pareil. Bah oui, mais il me dira oui, t'inquiète. Ouais, au pire, entre deux jouissements, vous lui dites... Ah oui, pour ça, j'ai dit oui. Entre deux jouissements, vous lui direz ça. Non, mais t'inquiète, je lui dirais... Tu vois, ouais, je voulais dire... Tu vois, je vais y aller doucement. Aïe, 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 j'ai ma lancôte, me fais pas rire. C'est tout ce qui me fait rire, là. Enfin ouais, mais je vais pas te le faire, bordel. Non, je vais pas te le faire. Tu veux que je te le fasse ? J'ai déjà des... J'ai déjà des problèmes pour rester sans chien avec sa fille. J'ai pas envie d'avoir des problèmes en plus, parce que du coup, il s'est passé quelque chose avec sa femme, pour qu'on en partie. Ouais, je sais pas quoi, attends. Donc, reprenons. J'ai mis... T'entends. Donc, entre deux... Bref, je lui dirais... Mon amour... Tu sais que ta fille, elle apprécie beaucoup... Le jeune garçon du bar, il va me faire... Ça va devenir un peu plus intensif. Et là, je vais te dire oui. J'en peux plus, là. Red Johan, c'est trop beau. Quoi ? Je vais finir par lui mettre en contrat sur la tête, ce gosse. Attends, 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 attends. Oh, c'était bon. Tu veux manger ? Comment ça, c'était bon ? Tu vas te détendre direct. Attends, comment ça ? Ça veut dire que j'ai mangé avec ma fille. Tu veux inviter ma fille à manger au restaurant, et tu fais des trucs à ma femme, et elle, elle dit que c'était trop bon. Mais non, mais non, mais non. Je lui met en contrat sur la tête. Mais il n'a rien fait ! Il n'a rien fait ! C'était avec toi que je faisais ! Quoi, c'était avec moi ? Justement, je ne l'ai pas entendu. Ah bon ? Putain, ça a été vite, hein, ma fille. Non, mais on parlait de ça. Vous comptez vous faire aussi ? Oui, voilà ! C'était pour lui apprendre l'expérience. Parce qu'il n'a jamais fait, tu vois. C'était pour l'aider. Mais ce n'est pas à toi d'y apprendre, mais ça m'a été mal. Tu t'es bougé. Oui, il l'a dit, c'est à l'heure. Il l'a déjà fait, par contre. Oui, il l'a déjà fait. Mais par contre, on s'est discuté avec elle, c'est tout. Il ne se passera rien avec votre femme, je vous rassure. Oui, c'est ça. Non, redébanne-le, Aaron. Il y aura aucun bruit. Monsieur, attendez, hop. Je vous donne ma parole d'homme qu'il ne se passera jamais rien avec votre femme. C'était un jeune homme, hein. Bien sûr, moi, je... Quand même, Johan ! Qui c'est que j'appelle ? Est-ce que j'appelle les Marats, les Vagosses ? Qui c'est que j'appelle, mon buté ? C'est le numéro des ballast, les filles. Ah non, laisse tomber, frérot. Je n'engage pas l'homme invisible. Oh, elle n'est pas gentille. Elle est très gentille. Oh, ça tire à balles réelles. Bordel de merde. Pour les ballast, oui. Ramène-le, Aaron, ramène-le. Ah non, je ne suis pas d'accord avec toi. Les families, ils ne sont pas... Les families, ils ne sont pas du tout invisibles. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, non, non. Ils sont bien, genre... C'est le numéro des families. Bon, mon amour. Je les adore. Oui, mon amour. Je l'ai autorisé à sortir avec ta fille pour un repas. Quoi ? Mais on y restera dans le même restaurant. Ils seront à deux tables devant pour aller surveiller. Je t'aime. Ah, tu vois. Je le dis devant tout le monde. Je t'aime. Tu es la meilleure de moi. Je t'aime. C'est exactement ça. On sera là pour les chapeauter, les petits. Tu es d'accord, les mains ? Ben ouais, de toute façon, ça ne me dérange pas. Ben ouais, alors. Je crois que tu as rien à faire avec votre fille. T'inquiète pas. Juste, si tu as un point rouge sur ton front, ne t'inquiète pas. On va juste assurer nos arrières. Ne t'inquiète pas. C'est le mieux prévoyant dans la... Ben c'est pareil, je serai un bouddhiste. Tu seras un bouddhiste ? Ben oui, les bouddhistes, ils ont un point rouge sur le front. Ah oui, d'accord. Oh là là, j'ai un téléphone que j'ai voulu récemment, quelqu'un se veut te l'acheter. Mais ça dépend, c'est quoi comme téléphone ? C'est vraiment un téléphone XR. Non, c'est bon, j'ai le 12, merci. Mais, mais, pourquoi ? Pourquoi ? Juste, pourquoi ? Quand je te pose juste une question. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Mais non, je t'ai trouille. Frérot, je t'explique, frérot, je t'explique. Lui, c'est un inspecteur. Moi ? D'accord ? Non, non, lui, là, à côté de toi. Quand, tu vois, le mec sur ta droite, c'est un inspecteur de police. D'accord ? C'est un capitaine de police. D'accord ? C'est un capitaine sur la gauche. Coucou, Thomas ! Oui, il est capitaine. Sur la gauche, tu es un chien. Ah, j'ai trop rigolé, là. Franchement. Mais qu'il est con. Allez, vas-y, t'sais quoi, j'arrête de parler. Allez, next, vas-y, next. Ok. Allez, continue, vas-y. Il est quand même un con. Moi, je fais ça pour prendre service. Mais qu'est-ce que tu parles d'habits ? Quoi ? Mais tu peux même être en violet. Tu peux même être aux couleurs de l'arc-en-ciel. Je suis juste en train de te dire que tu ne connais pas ces gens-là et que tu parles de tout voulait. On t'arrête de citrouiller. Vous savez quoi ? Je vais mettre une étoile pour l'unicorne. Sur la fin de vider, mauvais accueil et surtout beaucoup d'insultes envers les nouveaux clients. Mais je suis en train de t'expliquer que tu parles. Ne crie pas. Ne crie pas. Je vais lui expliquer. Je vais lui expliquer. Attends. Allez, je vais lui dire. Bouge pas. Je suis en train de prendre soin de toi et de te dire fais attention. Écoute, monsieur Orange. Écoute, monsieur Orange. Non, moi, c'est Oscar. Oscar. Écoute, Orange. Eh, l'étoile, tu te la mets dans le cul. Et comme ça, c'est réglé au moins. Bon, écoute, monsieur Oscar. Monsieur Oscar. Monsieur Oscar. Vous dites, je viens vendre un téléphone volé. Moi, je suis flic. Je dis, oui. Non, ce n'est pas vraiment volé, madame. Ah bon, c'est quoi alors ? Juste prise force. Juste prise force. Ok. C'est que, oui. Donc, moi, je suis flic. Je te dis, je ne te dis pas que je suis flic d'abord. Je te dis, ah, monsieur, vous vendez un téléphone. D'accord. Il vous appartient. Ah ben, tu vas me dire, mais non, j'ai juste pris de force. Ah, vous avouez que vous avez pris un téléphone pris de force. Eh ben, écoutez, donnez-moi vos petites menottes. Et je vais bien les serrer avec les miennes. Et je vous emmène au commissariat. Est-ce que ça vous dit ? Attends, quand je t'explique, en fait, tu as voulu parler. Pas trop, mais bon, j'aimerais bien vendre ce téléphone avant de faire choper. Laisse-lui. Il est complètement con. Laisse-lui. Non, mais il a peut-être envie d'aller en prison. Il est peut-être seul, monsieur. Il a peut-être envie d'avoir du monde autour de lui. C'est pour ça. C'est dommage, je ne puisse pas faire de danse. Ce soir, j'aurais fait une danse pour le récon... Ah, c'est-à-dire ? Non, ce n'est pas possible. Madame, écoutez-moi. Vous êtes douce, comment il faut parler, etc. Mais je ne souhaite pas de danse. Je souhaite juste 500 dollars. J'ai envie de vivre. Écoute, écoute... Il faut travailler. Retourne-toi face à moi. Moi, je vous regarde. Et que tu avais très t'avais respect et que tu n'avais pas fait le petit troll, je t'aurais dit même... Bonjour, monsieur. Pourquoi je te donnerai 1500 dollars ? Tu vois, tu t'exprimes très mal. Deuxième chose. Il faut que j'aille me chercher à manger. Attendez, je me mets juste là une minute. Mais j'ai trop rigolé tout à l'heure avec ça. Oh là là. Je vais juste chercher à manger. Tu m'as dit que tu étais un habitant marat, j'entends tout à l'heure. Oui, c'est ça, c'est ça, El Burro. D'accord, ok. Mais je mange avec ton refé demain parce qu'à ton refé, je lui fais gagner beaucoup d'argent. Donc tu vois, il y a des choses, tu vois, tu dis que je parle trop alors que depuis tout à l'heure, tu racontes que de l'année. Je n'ai jamais dit que je ne vous ai jamais manqué de respect. Je ne souhaite plus 500 dollars que je pars. Mais je t'aurais donné ça. Je ne m'obligeais pas à mettre une mauvaise note pour votre établissement. Je t'aurais donné 1500 dollars. Et tu serais repartir avec ton téléphone. Je t'aurais donné 1500 dollars. Je serais repartir avec ton téléphone. Je serais un simple clochard si tu es comme lui. Je suis pauvre. Juste aidez-moi quoi. Eh, les gars, donnez-lui tous 100 dollars s'il vous plaît. Vraiment, vraiment vraiment. Ouais, si tout le monde peut me donner 100 dollars, je vous donne ce fameux téléphone. Ah, Brooke ? Non, non, garde ton téléphone. Attends, attends, attends. Attends, attends. Franchement, vous êtes un bon. Attends, pour la photo, je t'en prêche pas sinon. Merci. Oui, t'es argent. Et lesquels ? Mais que les capitaines, vous êtes alcoolisées. Mais fais attention à qui tu parles et comment tu parles, il va t'arriver des ingriotes. Attendez, mais c'est quoi ? On ne tirerait pas qu'il est alcoolisé, le capitaine. Je voudrais parler avec le patron. Ah, ben, coutez-vous dans une discussion parce que là, vous n'y arriverez pas. Il y a un dollar. Il y a un dollar. 100 dollars, oh, merci. Ah, Oscar, qu'est-ce que je passe ? Attends, il va me donner de l'argent. J'ai volé un téléphone et je vais me vendre. Eh, tiens. 1000 balles, il m'a donné 1000. Wow. Eh, Oscar, viens. Ça vaut la peine de faire la pute. Ouais, merci. C'est cool. Oscar, viens. Ça, il y a l'air pour tout le monde, mon frère. Eh, tu vas me passer les thunes, non ? Eh, viens ici, viens ici, je t'ai dit. Eh, tu sais où t'habites ? Tu veux vraiment, c'est ça ? Eh, j'ai plus que 3000 dollars sur mon compte. Attention, t'es vraiment généreux, mais fais attention pour garder un peu pour toi. T'auras assez pour payer le repas de ta belle ? Eh, fais attention. Ça dépend s'il convient. Ça dépend. Excusez-moi, c'est ni au reste. Ça dépend d'où l'invite. Le marat derrière m'a demandé de faire un radon. Du coup, j'ai fait. Eh, bah, du coup, j'ai toujours le téléphone volé. Qu'est-ce que c'est ? Putain. Ouais. Attends. Bah, écoute. C'est quoi ? Fais ton plus sourire, Mius. Fais le bocasse. Juste pour avoir plus d'argent, je vais bosser toute la nuit. J'aimerais bien, vous le savez. Tu vas faire quoi ? Nickel. Je vais faire la pêche, comme d'abord. Madame, vous m'avez dit que je devais avoir une danse-garage. Bah, merde, putain, j'ai plus qu'une la pêche. Oh, merde. Je peux pas danser, je suis interdite de danser. Oh, bah, pourquoi ? Parce que je me suis cassé des côtes. Mais vous êtes gentil comme tout. Comment ça se fait ? Vous vous êtes cassé les côtes ? Bah, il y a un monsieur, il m'est rentré dedans. C'était sur le trottoir et le monsieur, il m'est rentré dedans. Il m'a pas vu. Ah, bah, ça ne va pas. Bon, donnez-moi son nom, je le retrouve, là. Vous l'avez trouvé. Ouais, il est déjà parti. Ouais, il est parti, ouais. Ah ouais ? Il est à votre droite. Il a dit qu'il allait suivre. Non, non, mais non, il est parti, il est parti. Non, non, il est parti, il est parti. Inspecteur, inspecteur, le respect que j'ai possédé. Psst, dévoile. Voilà. Regarde-moi, regarde-moi. En plus, vous me provoquez à vous cabrer comme ça. Ok. Nickel, c'est pas un photo totalement. Il y a un problème. Franck, Franck. Franck, mon amour, ça va ? Ouais, ça va, ouais. Ah, je l'ai réveillé. Ah, vous êtes ensemble ? Oui. Oh, joli couple. Bah, du coup, vous pensez quoi que votre femme ne puisse plus danser, cher capitaine ? Hein ? Je m'en veux terriblement d'accord. Mais qui est con ? Oh, non, non. Ah, putain. Franchement, bon rétablissement, j'espère que tout va bien se passer pour vous. Oui, oui, ça ira mieux demain. Franck m'enlèvera les bandages avec plaisir. Hein, Franck ? C'est moi, putain. Ah, l'inspecteur. Oh, vous allez mettre ça aussi ? Non, je peux mettre ça. Je viens de voir ta photo. Il y a le moins des choses que je peux faire pour cette dame, quoi. Voilà, pour ma chère, pour ma tendre. Oh, voilà, parfait. Bon, j'espère que la passe D va permettre de marquer un but. Bien, vous, viens voir. J'espère. Tu parles à moi ? Ah, Kater, viens voir, c'est avec moi, et vite. Ah, Kater. Encore désolé, chérie. Pas de problème, mon amour. Écoutez, cher capitaine, je suis prêt à vous vendre un téléphone. Je vais t'arromper votre femme. Discrétion. Ah, viens. Tu marques un point pour la discrétion, mais... Non, merci. C'est pas très légal pour moi. Écoutez, madame, il y a ce inspecteur. Il veut lâcher le téléphone pour vous tromper, à la base. C'est pour ça que je suis venu ici. C'est vrai, Franck ? Tu voulais faire ça ? Je vous ai donné ma vraie mission. C'est très bien que les mains... T'es la prunelle de mes yeux, putain. Ah, toi aussi, t'es la prunelle de mes yeux, tu sais. Merci, Anna, putain. Et je suis encore désolé pour ce putain d'accident. Attendez, je vous laisse... Mais non, 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 mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, on n'est pas ensemble, bordel. Je sais. Mais arrête, c'est pas grave. Bordel, j'avais une seule mission, putain. Il l'a loupée. Oui, aïe. Il faut pas que je rigole. Tu l'as loupée, la mission, là, c'est zéro. Putain, je te jure. Ok, j'ai crié plusieurs fois des yeux sur la route. Ça arrive, ok ? Et je te vois à 20 mètres devant moi. Je me dis, c'est bon, la mission est claire. J'allais même te laisser conduire, putain. Oui, et puis, moi, j'ai reçu, là, pof, et j'ai dit, qu'est-ce que ce connard de merde ? Ouais, j'ai dit la même chose quand je l'ouvre à mes yeux. Franck, t'as bu combien de verres ? On m'a filé de la thune pour 15. Quoi ? T'es une barrique ? Non, mais je vais me voir. C'est l'habitude de quoi, c'est... Mais t'es une barrique, bordel, 15 bières à suivre ! Non, non, il y avait des cocktails, des whisky. Des whisky, des champagnes. Des bières, ouais, on a fait un peu de tout. Puis le dernier verre de Miaos, là, il nous a mis mal. Ouais, voilà, c'est-à-dire, il est où, Miaos, putain ? Il est, attends, il se rembrouillait pour aller me voir où, je sais pas. Lui, il fait son boulot, c'est à toi de pas tout boire. Putain, mais c'est par respect, tu vois. Attends, mais s'il te plaît, on était assis dans les canapés, on arrivait encore à tomber. Ouais, mais je pouvais pas dire non à Djoen, putain, il a tout fait pour moi. J'ai touché. Mais non. 20 mètres, c'est deux secondes, quoi. Ah oui, enfin, pour moi, c'est même pas deux secondes, hein. Ouais, ça, c'est un premier coup que bien donné, je te le dis, j'ai trop mal aux coudes, putain, bordel. Putain, je suis désolé. De quoi quel coup, madame ? Et attends, pourquoi ça parle de moi ? Franck, il a renversé la neige, il m'a renversé, moi, t'imagines ? J'ai fait quatre coups de filet en... Putain, ça, c'est les strikes, hein, il est bon. Bah, c'est-à-dire qu'il m'a donné un coup de pare-choc, hein. Aïe. Et quel coup de pare-choc, bordel. Jusqu'à pas de l'oublier pour la première fois. Bon, au moins, il a ta télé à Corasse, oui, quoi. Oh là là. Vous allez vous en remettre, madame ? Ah, je sais pas. Aïe, aïe, aïe. Il me dit non, putain. Putain, il me dit non, pas de bas. Attends, c'est de la merde avec Kibos. De quoi, pourquoi ? Il est parti où, lui ? Pourquoi il a des problèmes, attends ? Je sais pas avec les marais, il s'est mêlé, je crois. Un de ça, monsieur. Ouais, de violeur. Et t'es volé. Ça va, tu vas pas aller... Servir à boire, s'il te plaît ? Oui, oui, oui. Va servir à boire. Allez, au boulot, là, allez ! On l'occupe avec, hein. Ah oui, mais là, il est payé pour travailler, pas pour bavarder. On bavarde pas, on aura des soucis, madame. Ah, c'est quel souci ? Dites-moi, si je peux arranger la chose. Non, je pense pas. Ça va, ça s'emballe. 500 dollars ? C'est ça. Bah, attendez, je vais vous les donner. C'est le retour. Bah, écoutez, parfait. Le retour, hein. Souci à régler. Ok, bon. Carré, carré, mon. Vas-y, bah, carré. En tout cas, madame, comment ça se fait pour être aussi gentil ? Le grand retour au Unicorn. T'en fais pas, t'en fais pas. Ça, c'est juste une petite partie. Il a vraiment rien fait. Vas-y, bah, carré, hein. Ouais, ouais. Oh, merde. Ça part de là, vas-y. Excusez-moi. Ça va ? C'est à qui que je dois... Mais j'ai des côtes cassées, ça fait mal. C'est à moi, en aura. Excusez-moi. Je crois qu'il est pas au courant, lui. Attendez, si j'appuie, là... Ah, non, mais arrête, on tourne, aïe, putain ! Je suis médecin en... Ah, ouais, ça serait bien de me réparer mes petites côtes. Je peux même pas danser. Attendez, je vous donne. Je suis médecin à la base. Je peux pas réparer une si belle carrosserie. Quel ballon. Je fais le malin, je fais la malaxime, là-bas. Je fais la belle boy. Ça veut dire quoi, la malin ? Je pars pas ton tour. Allez, madame. Attendez, une seconde, une seconde. Ah, la dalle, tu me la respires. Ah, mince. Bon, je voulais te... Attendez, bougez pas, bougez pas. Non, non, restez, restez. Tu vas faire quoi ? Par les qui, lui ? Ah, putain. Bien. Ah, pour changer. Et pour accepter, c'est quoi ? Ça va aller ? Voilà. Vous qu'avez reçu ? C'est ça. Je vous donne ça en échange. Non, j'en veux pas. Mais vous faites pas de mal à mon... Non, je crois qu'il y en a pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous faites pas de mal à mon barman, hein ? Puis de ma mère, que... Puis de ma mère, que... Il m'a dit, viens vite, et ils sont pas là. Rentre, s'il te plaît, Anna. Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Oh, ils vont se faire enculer. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et il est où, mon petit barman ? Il est pas avec eux, hein ? Non, non, il est pas avec eux. Ah, ça va. Mais qu'est-ce qu'il se passe, là, en fait ? Qui va se faire enculer ? Je sais pas. Je sais pas. Mais pourquoi, c'est que les barras, ils font les mecs, alors qu'ils ont racketté Miaouz ? J'ai payé, j'ai payé pour lui. Bah non, mais même, genre, ça se fait pas de racketter. Et bon, bah si, il va manger avec leur marat de main, il va se rembourser le double. Là-dessus, on va te faire rembourser le double, du coup. Je vais te dire un jour. Il y a aucune embrouille. Je suis avec toi, c'est bon, il n'y a rien, frérot. Mais à eux, c'est payé pour toi, hein ? Donc, tu donnes pas d'argent ? Comment ça, t'as payé pour toi ? Mais ils m'ont dit... Ils ont inquiété. Il voulait lui faire des misères. Il lui réclamait 500 dollars, je lui aurais donné pour qu'il lui fiche la paix. Il m'a dit, il platait au plomo. Il fait dit, mais il fait quoi, plomo ? Il a dit, le plomb. Il fait dit, mais... Frérot, laisse-moi te parler, s'il te plaît, frérot. J'ai pas le temps, j'ai un flic qui m'attend dans mon bureau. Écoute, je mange avec le refé des maras dès demain, d'accord ? J'ai un deal avec eux, donc ils te demandent pas d'argent. Là, j'ai été en courant, j'ai dit, comment ça, il y a une embrouillée à mon barman ? Ils m'ont dit, non, non, Johan, il n'y a rien, il n'y a rien. Je te jure, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Donc, il n'y a pas, ils te prennent de l'argent, même pas un centime. Tu bosses pour moi, ils me doivent le respect, donc il n'y a aucun problème, d'accord ? Oui, mais moi, j'ai payé pour qu'ils le laissent tranquille, Johan. Mais ma puce, putain ! Ma puce, tu me connais quand même ! Ben oui, mais j'avais peur pour lui. Ma puce, merde ! Mais c'est pas grave, tu récupèreras demain. Mais on s'en fout de l'argent, c'est pas un problème, ça, mais juste, juste, frérot, tu bosses pour moi, donc il n'y a aucun mec qui te met à l'amende, d'accord ? Il n'y a aucun mec qui te met à l'amende. Ouais, mais si vous n'êtes pas 2-1, si vous voulez pas mourir, et 2-2, si vous voulez pas foutre la merde ici. Mais, frérot, c'est lequel qui t'a fait ça ? Je vais lui faire couper une oreille, c'est lequel qui t'a fait ça. C'est pas celui qui est torté nul. Oui, il a plein de tatouages. D'accord. Mais j'ai donné l'argent à la citrouille, moi. Non, mais la citrouille, c'est qu'un habitant. Ok, je vais leur faire couper une oreille, c'est pas un problème. Il y a une heure de ça, j'ai passé plus de 20 minutes. Il arrive. J'ai passé plus de 20 minutes. C'est quoi cette embrouille, mec ? C'est quoi ce truc ? Apparemment, ton mec, là, qui est un habitant de chez toi, il vient racketter des gens chez moi, mais moi non plus. De quoi ? Moi, j'ai racketter. Là, je crois que c'est une blague entre deux. Eh, mais aussi, t'as vraiment racketter ou il a rigolé ? Non, c'est étonnant, t'as dit platin au pire mot. Mais oui, mais j'ai rigolé. Mais il a rigolé, tu peux voir non ? Mais essayez pas, moi, les marins, ils m'avaient brinqué au con. Mais non, mon pote, eh, mais c'est les anciens. Moi, je m'en bats les couilles, je te connais pas. Et Lazaro, il t'aime bien, donc on va rien te faire du tout. Mais moi, je t'aime bien. Eh, y'a rien, rigolé. Moi, je crois que tu rigoles, moi, avec Oscar, de mal. Putain, elle fait vu ma petite fille défier devant mes gros yeux. Aïe, 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 à la hausse. Il y a quand même, là. Mais t'as pas vu, mes vieux, il t'aime. Il va falloir descendre, putain. C'était quoi, ton ancien boulot, avant ? Inspecteur. Et t'as arrêté ? Ouais, j'ai arrêté, ouais. Pourquoi ? Problème avec les cartels, j'ai dû m'enfuir et je suis reparti d'ici. J'ai suivi la trace d'un truc de narco-stupe. Et ça m'a ramené jusqu'ici. Mais là, je repars de zéro et bon, je veux. Bah, tu vas être tranquille. Tu vas être avec nous. Tu vas être bien. Oui, je suis bien. Je pourrais te servir de qui ? Plusieurs fois, je pense. Je pourrais te servir de taxi, si tu veux. Je pourrais chercher le boss. Pourquoi ? Il y a les marais, les familles d'Ice d'or. Ils sont en... Oh, mais non ! Joël ? Non, non, non. Joël ? Passe ton entre familles et mara. Il est en rendez-vous. Passe ton familles et mara. Oh, c'est la nana qui gère. Allez, nana, montre quoi t'es capable. C'est la nana qui gère. Vas-y, nana, montre quoi. Allez, nana. Allez, nana. Ah bon ? Qu'est-ce qui se passe ici, devant l'unicorn, là ? Tu la fais comprendre. Eh, les gars. Non, il n'y a rien. On ne va pas de bagarre ici. Pas de bagarre ici. On ne s'engueule pas ici. On est là pour prendre du plaisir. Alors, vous rentrez dans le bar et vous venez boire. Allez, tout le monde à boire, là-bas. Allez, allez, allez. On va picoler, là. Arrêtez de dire ça, parce que ça va partir maintenant. Allez, s'il vous plaît, on va boire à l'intérieur. Allez, go, go, tout le monde. Allez, allez, venez les families aussi. Allez, venez. On va faire la paix, là-bas. Eh, oh, oh, mais arrêtez, là. Venez boire. Eh, Oscar, viens ici. Tu vas te faire tuer, toi. Viens. Viens avec moi. Eh, ils vont te planter. Moi, je ne peux rien faire. Pourquoi ils vont me planter ? Je n'ai rien fait. Mais tu en habites. Ils vont t'enculer, je te dis. Moi, je n'ai rien fait. T'as un petit traité de connard. Vous voulez pas venir boire quelque chose ? Je ne suis pas un alcoolique. Oh là, il est immeuble, celui-là ? Ils ne sont pas contents. Il n'est pas obligé de boire de l'alcool. Il peut boire un chou de fruits. C'est clair. Oui, tu es à toi encore. C'est bon, ma chère douce, je vais vous laisser. Oui, oui, à boire. C'est bon, lui aussi, mais il va faire le mec. Il a manqué ce bon vieux bar, quand même. Depuis hier. Putain. Ça m'a fait redescendre, moi, cette histoire. Oui, c'est bien. Vous avez bien, monsieur l'inspecteur de police ? Oui, tout va bien. Ma capitaine. Ma capitaine, oui. Mais arrêtez de l'appeler comme ça. Il est vraiment capitaine, pour le coup. Mais non, il n'y est plus. Il est inspecteur, il y a longtemps. On pourrait l'appeler comment ? Comme il boit beaucoup, peut-être l'appeler la barrique ? Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Pardon, je t'avais mis de rire. Ben oui, t'es obligé, 15 bières à suivre. Il y a un taxi européen. Oui, en plus. Il y a un labaré qui s'appelle ici ? Oui, c'est moi qui lui ai donné ce surnom là, parce qu'il a bu 15 bières et il m'a shooté. Il a cru que j'étais des quilles. Je sais, comme dans un plat... Il y a quelqu'un qui s'appelait aussi la barrique. Putain, je suis désolé, Anna. Ben, t'as intérêt, désolé, bordel, j'ai trop mal aux comptes. Je peux te dire un compliment. En fin de compte, tu sais... Je peux vous appeler autrement, moi aussi. Attends, attends. En fin de compte, c'est une belle rencontre, je trouve. Ouais, je trouve ça. Ah ouais, c'est vraiment le coup de foudre. Ah ouais, mais ça rapproche terrible. Ah ouais. En tout cas, si je peux te faire un compliment, c'est que tu... Faut s'apprendre avec des pincettes, mais tu rebondis bien, quoi, je veux dire. Tu retombes bien sur tes appuis. Tu dis que j'ai un gros cul, c'est ça ? Non, 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 c'est pas ce que je dis, putain. Alors, j'ai des gros poups, tu n'es pas un gros cul pour rebondir comme ça ? Non, tu dis que tu as des bons appuis, quoi, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, 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 ça, c'est l'élance. Et moi, je suis vraiment une merde, putain, je suis une éponge. Ah, tu es une éponge, mais tu n'es pas une merde. Ouais, c'est vrai. Une belle éponge. Oh, je sais comment je vais t'appeler. Ça y est, j'ai... Bob l'éponge ! Ok, mais ok, c'est le prêt à payer. C'est le prêt à payer, maintenant. Ah ouais, ah ouais. Oh, Bob l'éponge, bordel, Bob l'éponge. Ah ah ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Bob l'éponge. Ah 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 ah. Ah, ils sont pas tués, les autres. Je ne sais pas qu'ils n'ont pas de problème. Eh, t'as gagné, alors là, t'as gagné, Bob l'éponge. Non, mais c'est mérité, ça méritait, putain. Eh, c'est quoi ton hume ? Tiens, donne-moi ton hume, Bob. Ouais. C'est le 50, 599. 50, 599. Ok, ça marche. Alors, il faut que je me trompe, hein. Euh, Anna ? Ouais, ça marche pour le resto, t'as vu, hein ? T'as vu, t'as vu, t'as vu, hein ? Ouais, ça marche. Mais, justement, une question. Ouais, vas-y, vas-y. Il va au bord de la plage, il y a souvent des restaurants sur le bord de la plage, mais... Il aime quoi, le père Amis ? Anna, c'est déjà pas mal, hein ? Il aime les femmes. Qu'est-ce qu'il pourrait aimer ? Ouais, qu'est-ce qu'il pourrait aimer ? Un truc qui lui ferait plaisir, pour lui montrer que je suis pas n'importe qui. Euh... Attends. C'est vrai que tu demandes quand même la main à sa fille, quoi, ça, cher et tendre. Le brunel de ses yeux. Donne-lui quelque chose qui te tient à cœur, toi, énormément, tu vois. Non, non, non. Attention. Je ne bande pas la main à sa fille. Pour l'instant, j'ai juste demandé si j'avais son autorisation pour aller dîner avec sa fille, c'est tout. Mais imagine que tu lui brises le cœur à sa fille. Justement, je ne pourrais jamais briser le cœur à une personne que j'admire. Alors, qu'est-ce qu'il aime ? Ah, je suis sans. Et même du coup, avec ses coutumes, genre, même si, du coup, on arrive au point à se mettre ensemble, et que, voilà, et ben, je respecterai ses coutumes, et on ne fera rien, c'est tout. Je ferai, je ferai bon d'abstinence. Tu travailles, toi, demain ? Ouais, non. Ben, demande à travailler dans l'entreprise, il va être content. Euh, où ça ? Ben, ici. Au Unicom ? Ben, ouais. Mais je ne peux pas, j'ai que 10 noms. Oh, putain. Ah, tu ne peux pas. Bon, moi, je n'ai pas dit mon âge, quand j'ai commencé à lancer, il m'a embauchée, je ne savais pas, j'étais mineure. Ah, ben, c'est différent, t'es une femme. Pourquoi ? Ben, c'est beaucoup mieux, une femme en tant que barman, qu'un mec en tant que barman. Une femme en tant que barman, ça fait attirer du monde. Ben, tu trouves que le petit Minus, il attire du monde, lui ? Non, lui, il attire du monde. Pourquoi ? Parce qu'il est Simiaus. Genre, il n'y en a pas deux comme lui, sur le monde. Bonjour, Matt. C'est comme Abby, il n'y en a pas deux comme elle, sur Terre. Elle est unique. Ça fait chier, je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Il ouvre une entreprise de boissons, tu pourras y travailler. Oui, je sais, il m'en a parlé. Eh ben, accepte, il va être content. Mais justement, il m'a déjà proposé un taf, en fait. Quoi ? Enfin, pas forcément un taf, mais en gros, dans deux semaines, en fait, je ne sais pas si tu es courant, mais il y a un truc de rallye. Ouais ? Eh ben, en gros, il voudrait, entre parenthèses, un peu que ce soit moi qui l'organise, en fait. Qui aille voir les flics à son nom, qui aille voir les EMS à son nom. Eh ben, c'est super bien. Tu as accepté, j'espère ? Eh ben, voilà. Comme il m'a dit, il m'a dit, par contre, si tu fais des bonnes choses, si on voit comme quoi les gens, ils ont aimé ce que tu as fait, etc. Eh ben, il y a peut-être moins que je te recontacterai, et je te ferai beaucoup plus confiance. Oh ben, c'est bon, tu pourras sauter sa fille après. Non, non, par contre, non, je ne veux pas la souhaiter, sa fille. Qu'est-ce que j'ai dit ? Eh non, non, tu pourras sortir avec elle, je veux dire ça. Je veux juste lui donner de l'amour et qu'elle m'en donne aussi, c'est tout. Je ne veux pas la souhaiter ou quoi que ce soit, je n'ai aucune mal pensée derrière. Et tu vas te ramener comment à ce rendez-vous ? Alors, déjà, de base, je m'étais bien habillé aujourd'hui comme ça. Moi, je te trouve pas mal, moi. Moi, je t'aime bien comme ça. J'ai bien. J'ai été me changer tout à l'heure, justement, je me suis dit, tiens, ce soir, le Nikon est ouvert. Il faut que je marque le coup, il faut qu'elle me voie d'un autre angle. Déjà, hier, tu t'étais changé, c'était bien. Ouais, je m'étais mis, et du coup, je me suis mis comme ça. Mais quand tu as du coup, quand tu as justement, je pense que j'aurais peut-être mon costard qu'on m'aura offert, donc je vais marquer le coup. Donc, j'aurais un costard, normalement. Oh, non, non, non. Je pense que c'est quand même naturel, quoi, tu vois. Jeune et plein de vie, quoi. Oui, il faut que tu restes toi, il faut que tu restes toi. Donc, comme ça, c'est déjà bien, non ? Oui, c'est bien, mais pas un costard. Toi, t'es pas un costard, t'as 19 ans, bordel. Un costard, c'est pour les vieux. Ouais, mais costard, ça fait pro, non ? Mais non ! Elle est jeune aussi, c'est pas... C'est pas rendez-vous professionnel, il faut que tu lui montres que... Bah, oui ! De toute façon, dans tous les cas, je fais plein de... Je fais tous ces efforts, je lui montre, etc. Même à son père, je pense qu'il doit se redouter un petit peu, parce que si je propose ça, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Mais... T'as bien vu ce qu'elle en pensait d'hier ? Bah, elle te trouvait bien hier. Oui, c'est vrai qu'elle me trouve mignon, etc. Peut-être ? Mais regarde, t'as vu ? Elle, pour elle, c'est même pas ce que c'est aimé, et elle veut pas pour l'instant. Mais elle dit ça, mais ça va... Mais oui, c'est des trucs pour reposer, c'est pour montrer... Faut que tu montres derrière que justement, t'es là, quoi. Que tu me prends le tour d'elle, que tu veux t'occuper d'elle, que tu veux partager aussi des moments, simplement. Sois toi-même, prends rendez-vous tranquille. Bah, justement, c'est ce que j'ai de faire, mais... Une fleur pour le présent, peut-être, j'en sais rien. C'est peut-être une bonne idée. Moi, je suis un peu vieux, je veux dire, il y a 20 ans, c'est pas comme ça qu'on se comportait, mais... Elle me l'a dit clairement hier. Elle me l'a dit, ouais, justement, donner l'amour à des personnes, j'ai pas le temps en ce moment. Pour l'instant, je le moment, pour moi, c'est boulot, 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 et famille. Eh bien, comparte-toi comme une personne que tu aimes bien, simplement sur toi-même. Oui, ça va, mais oui. Je pense que c'est le moment, c'est juste, tu trouves l'endroit, et tu passes juste un bon moment avec elle, quoi. Hum. Et puis, tu vois comment ça se passe, et puis le prochain rendez-vous, s'il y en a un, et si tu te sens prêt, et si tu te sens prêt à te donner toi-même, il n'est plus rien. Ah, voilà. C'est tout le temps. En fait, ce qui me plaît chez les S, c'est tout. Donc, clairement, elle est unique en son jeu pour les termes, des minuit. Ouais, mec. Mais elle est bonne. C'est le bon. Ouais, parce qu'il y a. Elle le sait. De quoi ? De quoi ? Que tu l'aimes. Je ne vais pas officiellement dire, mais elle sait très bien ce que je ressens pour elle. Elle sait très bien qu'elle est, que je la trouve mignonne, etc. Ah, mais elle, 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 tu le dis à la madame ? Ah, mademoiselle ? À madame ? De quoi ? De quoi ? Ouais. Mais oui, c'est bien le fait. Mais elle le sait, c'est même qui m'a aidé. Et vous pensez que c'est possible entre Maman ? Ah, ben, il faut du temps, mais ouais, c'est possible. Ah, ok. D'ailleurs, vous ne serez pas un resto chic. J'aimerais emmener ma femme, mais je ne sais pas trop où aller. Co-et-filleur. Attends le jour. Je ne vais pas dire que tu es célibataire. Bah, c'est pour toi, Frédé-Vanin. Pardon. Excusez-moi. Du coup, j'aimerais emmener ma femme, mais je ne sais pas trop où aller. Je n'ai pas envie de l'amener aux tacos, quoi. Ah, je ne sais pas. Moi, tu sais, je suis du Nord. Il y a sûrement des restaurants sur la plage. Tu devrais peut-être aller faire un tour. Il y a un beau paysage. J'y repense. Un restaurant chic, tout ça, ce ne serait pas trop sensuel, en vrai. Il y a mis ici. Non, mais à la limite, tu vas là. Ouais, à la plage, c'est pas mal. Là, c'est vraiment... Pour un premier rendez-vous, c'est vraiment pas mal. T'as un bon décor, t'as la plage, les mouettes. Le coup, j'ai dit. Non, 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 non. Non, vraiment, je vais l'inviter à la plage parce qu'en plus, en plus, hier, tu te souviens, Anna, hier, quand on a été à la pêche, quand on s'est posé K2, eh ben, j'ai vu son... Enfin, je l'ai à me l'a pas dit clairement, mais je l'ai vu comme quoi dans son regard, qu'elle kiffait le paysage. Ouais, mais... Tout ce qui est cochée de soleil, etc. Mais tu vas pas... Tu vas pas prendre un pique-nique là-bas. Bah, si, tu vas emmener un pique-nique. Ouais, tu emmenes un petit pique-nique, tu fais ça propre, tu mets des dragues, etc. Vous essayez. Un de tes pique-nés. Un gros, deux mecs. Ah, putain, le drame-là, un gros gros McDo. Tu sais, des fois, pas besoin d'être romantique, ça suffit. Ah, mais le fast-food en rien à foutre. Ouais, mais je vais pas faire pour mes rendez-vous avec un gros McDo dans la gueule. C'est bon, t'as plus qu'à temps. C'est le steak. Là, par contre, faut que je fasse à bouffer. Mais va trouver ce qu'ils aiment à manger. Bah, elle aime tout. C'est en face. Elle pourra être bien. Tu sais, c'est une des filles sans daron. Oui, le joint, il est quand même riche, tu vois, il est pété de thunes. C'est pas ça qui va l'intéresser chez une personne. C'est pas l'argent. L'argent, elle en colle, tu vois. C'est juste toi-même qui va l'intéresser. Exactement. Juste, tu sais que ça peut paraître ridicule, mais un petit burger tranquille et avec un petit soda ou de l'eau, c'est pas faire l'eau, tu vois. Regarde, Johan, il m'a accepté, alors j'ai pas une thune. Je suis pauvre. Je vais vouloir faire les choses carrées, tu voudras trop faire les trucs en mode grosse voiture et tout, et tu n'arriveras pas à tenir à la longue, tu vois. Alors, tu verras qu'il est vraiment, donc soit naturel, et tu verras que si elle t'accepte comme ça, ça sera parfait, tu vois. Ouais, voilà. Tu n'auras pas besoin de créer une fois ces images de mec qui fait tout propre et tout de suite. Tu sais, tu as la roche. Le problème, c'est que je ne veux pas qu'il n'y ait qu'elle qui m'accepte jusqu'à son père aussi, parce que... Ça va, monsieur ? Ça va ? T'as glissé ? C'est comme Alice, ouais. Pour ceux qui vont comprendre, là, décidément, je suis plein d'allégories ce soir. Ma première épouse, quand on faisait certaines choses, tu sais comment on l'appelait ? On l'appelait Tio d'arrosage, tu sais pourquoi ? Parce qu'elle faisait comme ça. Ah non, j'ai compris. Oh, putain. Oh, bordel de merde, bordel de merde. Je vous ai déjà raconté qu'elle faisait du beatbox avec Satosha. C'était extraordinaire. Oh, t'as fini, là ! Arrête ! On n'a pas besoin de tout savoir, bordel. Ouais, j'appelle des pets de fat. Eh bien, elle froutait tellement fort qu'on avait fini par faire des contacts à l'unicorne. Et donc, du coup, t'avais les gens qui venaient. Je trouve que c'est vrai. On avait une boîte de nuit, les gens venaient, mais elle était pleine, la boîte de nuit. Genre, il y avait 30 personnes devant qui disaient, le concert ! Le concert ! Et là, tout d'un coup, elle se mettait accroupie comme ça, elle faisait comme ça. Elle se mettait accroupie, et là, ça faisait, je vous jure que c'est vrai, qu'elle se mettait accroupie, ça faisait... On a gagné... Je suis désolé, je n'arrive pas à frouter avec ma bouche. Le nom du club, c'était le Fruit Fruit Club. Non, mais... D'ailleurs, c'est le Johan 23, que vous connaissez, c'est elle qui l'a nommé comme ça. Parce qu'au départ, moi, je l'avais appelé la plantation, ce cocktail. Et elle m'a dit, non, non, je veux que tu aies un cocktail à ton nom. Je dis, d'accord, bon, on va l'appeler le Johan. Elle me dit, ouais, mais Johan, ça ne sonne pas assez bien que le Johan, tu vois. On va l'appeler le Johan quelque chose. Je lui dis, ouais, d'accord. Et elle appelait le Johan 23. Je lui laisse de me dire pourquoi. C'est pas parce qu'elle avait 23 beatbox ? Euh, non. C'était la taille de la dimension de son chéri. Il faisait 23 cm ? Non, il le fait toujours, il le fait toujours, il le fait toujours. Je te rassure, je te rassure, il le fait toujours. Oh, t'arrêtes d'être à l'automne, mon pote. Faut que je confirme ? Ma puce, non, je ne me permettrai pas, mais tu peux. Mais je ne me permettrai pas. Mais oui, c'est exactement le Johan 23, ça s'appelle comme ça, parce que tout le monde sait, mais il y a plein de clients dans cette ville. Oh, merde, maintenant, quand je vais le boire, je vais penser qu'à ça. Tu vas bien m'en donner un, s'il te plaît ? Tu vas bien m'en donner un, quand même, s'il te plaît ? Donne-moi un bon 23 cm. Bien sûr, j'ai un peu la vie. Tiens, moi, plus. Merci. Eh, les gars, tout ce que je vous raconte, c'est histoire de vrai. Le Johan, le Johan, de toute façon, toutes les anecdotes que je vous raconte, c'est d'histoire de vrai. C'est moi qui l'ai eu. Ah, c'est toi qui l'ai eu. Ah, vas-y, profite, profite du Johan 23. Eh, Johan, la prochaine fois que je viens de te demander à Johan 23, tu sais ce que ça veut dire maintenant. Non, mais avec ma petite puce d'amour, on ne se dit pas des choses comme ça. On est très, nous, on est, avec ma puce, on est très câlins, très papouilles, très moins... Comme ça, tu vois. Ce n'est pas du tout la même relation que j'avais avec Cindy, ma première épouse, que je vous parle, qui, elle, vous savez, un jour, histoire vraie. Un jour, elle me dit, on doit aller chez les flics, elle et moi, parce qu'on a eu un problème la veille dans notre boîte de nuit, et donc, on doit aller voir les flics qui veulent nous voir. Et là, je roulais en cabriolet, d'accord ? J'avais une carbonisard cabriolet. Et elle me dit, Johan, j'ai envie de toi. Je lui dis, oui, mais on est en voiture. Elle me dit, et alors, ça dérange qui ? Et là, les gars, elle monte sur moi, d'accord ? Elle commence à me faire l'amour. On arrive devant le commissariat, elle est sur moi en train de me faire l'amour, d'accord ? Sauf qu'il y a un truc qu'on n'avait pas calculé. C'est que tous les agents du commissariat étaient d'or. On est arrivé, je vous jure que c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Et en décapotable, on est arrivé, elle sur moi, et je vous... Eh, les gars, histoire vraie, ce que je vous dis. Et on est arrivé, elle sur moi, comme ça, devant le commissariat. Je vous jure que c'est vrai. Ça a été très compliqué. Surtout, j'avais ma maîtresse qui était une flic. Et là, je me rappellerai tout ce qu'elle m'a dit. Ma maîtresse, si je te jure. Donc, ma maîtresse m'a pris en flag, si tu veux, en train de faire des cracs-cracs avec Cindy. Ma maîtresse m'a dit, Johan, tu n'es qu'un cancre là, et je vais t'écraser comme un cancre là. Elle ne savait pas que tu étais en col. Je lui avais dit que je l'avais quitté. D'ailleurs, tu veux rigoler ? Tu veux rigoler ? La meuf que je te parle, là, ma maîtresse, je sais qu'elle est arrivée dans cette ville, elle est devenue flic ici. Mais non ! Vous pouvez en faire la même, par contre. Non, non, mais écoute, je l'évite, je l'évite, parce que la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, oh, comment tu vas ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Elle m'a dit, écoute-moi bien, Johan. Flic ou pas flic, si je te vois, je te mets une balle dans la tête. Donc, j'essaye de l'éviter. J'essaye de l'éviter. Bordel de merde, Cattelia Perez, bordel de merde. Mon Dieu. Elle avait du tempérament, cette gonzesse. Elle n'a pas kiffé, je n'ai pas été trop sale. Je l'ai trompé et sa meilleure amie, en plus. Elle n'a pas trop d'y fait. Soit très sale histoire. Très, très sale histoire. Très, très sale histoire. Tu n'as même pas honte de le raconter, en plus. Ma puce, c'est le passé. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Ma puce, je vais t'épouser. Maintenant, elle a changé, grâce à Emy. Je vais t'épouser, ma puce, je vais t'épouser. Pas que grâce à Emy, grâce à Emy, mais grâce à Anna, surtout. Ma puce, je vais t'épouser. Tu vas porter mon nom, et je vais t'épouser jusqu'à la fin de ma vie. Et jusqu'à la fin de ma vie, je ne toucherai que tes lèvres et que ton corps à toi. Donc, je suis en train de raconter le passé. Le présent et le futur, ils sont différents. Mon présent et mon futur, et je prends ces gens à témoin, mon présent et mon futur sont avec toi, ma puce. Ça m'intéresse trop. Ça m'intéresse. T'as dit quoi ? J'aime bien vous, c'est resté en train de me soulever la main. Vous pouvez. Prends notes, prends notes. Vas-y, t'as dit quoi du coup ? Répète un coup. Je vous le répète. Anna Macré, future Florez. est la dernière femme que j'aurai dans ma vie. Vous pouvez le noter, vous pouvez l'enregistrer. C'est la dernière femme que j'aurai. C'est l'amour de ma vie. Plus jamais je ne toucherai... Oh, j'ai fait glisser. Plus jamais je ne toucherai une autre femme que mon épouse. C'est l'infini pour moi. C'est l'infini, c'est quand même. Attention, parce que c'est vachement dit que Paul, jusqu'à la fin de ta vie, quand même. Plus de la bise, plus rien. Non, la bise, déconne pas. Je suis de Joan Florez, quand même. Déconne pas. Je suis obligé de faire ça. C'est commercial. Moi, je suis Anna, quand même, aussi. Comment ça ? Moi, je suis d'Aïma. Quoi ? Je suis en train de te déclarer ma flamme. Oui, mais moi aussi ! Te dire que je t'aime à la foule. Mais moi, je ne t'aime pas elle, tu le sais bien. Oui, tu le sais. Mais voilà. Tu ne veux plus que je sois gentille avec personne, alors ? Monsieur, ma puce, bien sûr. Bien sûr. La bise, ce n'est pas grave. Oui, on est d'accord. Voilà, la bise, c'est pas grave. Mais stop, c'est tout, on s'arrête là. Rien de d'accord. Oui, bien sûr. Nada, que de chez. Pour la première fois de ma vie, je suis jaloux. Et les danses déshabillées, alors ? Grrr. Ah non, ma puce. On a dit que tu allais arrêter parce qu'il y a, tu sais, l'autre qui arrive là. Ah oui, c'est vrai. Le tigre du bengal. Ah oui. Voilà, non. Le tigre du bengal arrive, donc toi, tu arrêtes. D'accord. Non, attends, t'es mon épouse, tu ne vas pas danser. D'accord. Ah, une nouvelle danseuse qu'on va chercher cette semaine. Ah, ma puce. Oui. Si, si, Anna et moi, on a, comment dire, on a sélectionné, on a eu plusieurs candidatures, d'accord, sur internet. On a sélectionné une danseuse qui nous vient du Michigan, qui est pas mal. En plus, t'en penses quoi ? Elle est pas mal. Ah si, elle est bien. Ah oui, si, si, si. Elle est pas aussi bien que votre fille. C'est bien. Pardon ? Non, mais ta fille, c'est pas une danseuse. Non, 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 je parle joliment. Je parle pas danseuse. Mais c'est normal, ma fille. Putain de merde. Ah, mais non, je peux en parler ouvertement. Il n'y a pas ma fille. Là, je ne vais pas risquer de prendre des tardes derrière le bureau. La merde, ma fille. Bordel de merde, la merde, ma fille. Ah, celle qui avait des nids bar. Oh, elle avait des nids bar. Ça comme un truc de dingue. Ah ouais, un truc de dingue. Si vous saurez que Amy, si elle serait là, elle serait en train de le taper, là, actuellement. Ah, elle serait en train de me défoncer. Déjà, elle dit ça, mais c'est la vérité. Hier, à la... Je peux être honnête avec vous, les gars ? Ça m'a vraiment... Elle m'a dévergondé de ouf. En fait, sa mère, c'est la première nana quand je suis arrivé aux Etats-Unis, d'accord ? Je suis arrivé aux Etats-Unis il y a 20 ans. J'avais 21 ans, d'accord ? J'ai 41 ans, là. Il y a 20 ans, je suis arrivé aux Etats-Unis. Et la première nana que j'ai eue, en fait... Je vous explique. Je vous explique. Je travaillais, du coup, en boîte de nuit. D'accord ? Je venais de racheter une boîte de nuit. Et je travaillais, justement, avec Cindy, celle que je vous disais, là, qui froutait. On est d'accord ? Vous allez voir, ça se suit ce que je vous dis. Je travaillais avec elle. Et Cindy et moi, on se tournait autour, mais on n'osait rien faire. Mais on se tournait grave autour, d'accord ? Et Cindy, elle part en Italie en voyage. OK ? Mais moi, je n'arrête pas de penser à Cindy, en fait. Mais vraiment, pour la première fois de ma vie, putain ! Vraiment, je pensais qu'à une meuf. Pas à toutes les meufs, mais qu'à une meuf, tu vois ? Et du coup, je me dis, merde, Johan, tu dois être malade. Donc, je vais à l'hôpital. Et je demande d'avoir un psychologue. Parce que je me trouve bizarre. Et là, je tombe sur Carla Mendez. Et je lui raconte une histoire. Je lui dis, voilà, je ne comprends pas. Moi, c'est la première fois de ma vie que je pense qu'à une meuf, tout ça. Elle me dit, monsieur, écoutez, je vous diagnostique, vous êtes fan-maïnomane. Comment ça, fan-maïnomane ? Elle me dit, c'est comme cocaïnomane, mais ça avait les femmes. En gros, vous ne pouvez pas vous passer de l'amour des femmes, d'accord ? Je dis, bon, OK, très bien. Elle me dit, voilà, ça vous fait tendre, tout ça. Je rentre à ma boîte de nuit, je vais bosser. Et là, putain, je vois quoi la psychologue qui m'appelle ? Elle me dit, dites-moi, je voudrais qu'on poursuive un petit peu. Est-ce qu'il y a beaucoup de clients ? Je dis, non, non, écoutez. Elle me dit, écoutez, dès que vous fermez, vous m'appelez. Je ferme, je l'appelle. Elle me dit, je peux passer à votre boîte de nuit, s'il vous plaît, parce que j'aimerais poursuivre ma thèse sur vous. Plus en profonde. Allez-y, passez, je vous en prie. Passez, je vous en prie. Et là, c'était une boîte à strip-tease aussi. Un peu comme ça, elle ressemblait beaucoup à ça, là, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, elle me dit, écoutez, ne bougez pas, j'ai quelque chose à aller faire là-bas. Je me dis, ouais, ok, pas de souci. Elle m'appelle, elle me dit, vous pouvez me rejoindre, s'il vous plaît ? Je crois que je me suis coincé quelque chose. Putain, moi, j'ai peur. Je me suis dit, bordel de merde, elle s'est coincé quelque chose. Et là, j'arrive là-bas, frère. Une paire de loges comme ça, elle est à Walp. Un truc de dingue. Et donc, du coup, Carla Mendès, badaboom, crac, crac, bang, bang. Vous avez fait le boulot, ça ? Ben, du coup, j'ai fait le boulot, j'ai fait le suivi, tu vois. Je suis assez professionnel. Et du coup, ben, Carla Mendès. Bon. Sauf que Cindy rentre. Et Cindy, quand elle voit que je me tape Carla Mendès, aïe, 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 aïe. Et elle y a brisé les jambes. Voilà, bien comme il faut. Mais bien comme il faut. Et elle y a brisé les jambes. Moi, tu lui as brisé le cul, toi. Je répondrai pas à cette question. Et du coup, elle lui brise les jambes. Mais en plus de lui briser les jambes, il faut savoir que Cindy était une artiste. Elle rapait. Mais quand je vous dis qu'elle faisait des chansons de rap, il n'y a aucun rap dans cette ville ici. Il n'y a aucun chanteur de la qualité de Cindy. Elle était trop forte dans l'écriture des textes. Et donc, elle avait fait un texte qui parlait d'elle et qui n'était pas très gentille. Tu vois, genre, je sais que... Putain, je m'en souviens pas réellement. Mais je devrais le retrouver. Je vous le mettrai un jour. Et genre, je sais que le refrain disait Carla, dégage, s'il te plaît. Tu plus de la gueule. Johan, Anna, assez. Tu vois, par exemple. Et bien, en fait, il faut te dire que cette chanson a tourné dans toute la ville et qu'à chaque fois que des gens voyaient passer dans une voiture, des gens voyaient passer la psychologue, il lui balançait ce refrain. Donc, c'était très compliqué à vivre pour la psychologue. Ouais, ouais, elle s'est jetée d'un immeuble de trois étages. Et ouais, 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 ça a été très compliqué. La psychologie suffisante. Très compliqué. Exactement. Ouais, mais tu sais, ça, c'est conant, ça. Et du coup, voilà. Et donc, Cindy, au bout de deux mois... Donc, moi, forcément, j'ai quitté Carla, d'accord ? J'ai quitté Carla. Je me suis mis à Vessini parce que Cindy m'a voué ses sentiments. Et Cindy, on a eu une opportunité à racheter une boîte de nuit dans une autre ville. Cindy m'a dit, viens, on se casse. Et on s'est cassé. Donc, moi, je ne savais pas que Carla était enceinte. Vous suivez ce que je suis en train de vous dire ? J'en savais rien. Je vais vous raconter hier que Amy, j'ai découvert son existence il y a un an et demi, pas plus, tu vois. Et du coup, si tu veux, Carla m'a caché l'existence d'Amy. Amy, un jour, elle est venue. Et puis, elle m'a dit, bonjour. Comment tu s'appelles ? J'ai dit de Joanne Flores. Elle m'a dit, bonjour, papa. J'ai une bordel de merde. Voilà, c'est comme ça. Ah bon ? Je suis papa, moi ? Vous avez toute l'histoire. Et maintenant, je me tais. Je vous laisse parler que j'en ai marre de pas. Casse les coups. Mais non. On était dedans. On était dedans, là. Ah, moi, j'étais dedans. Moi, j'étais dedans, j'attendais la suite. Les gars, s'il vous plaît, ne faites pas de blancs. Parce que quand vous faites des blancs, j'ai horreur de ça. Je suis obligé de parler. Donc, parlez, 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 s'il vous plaît. Parlez. Moi, je vous écoute. Moi, je ne vais pas t'écouter parler. Justement, comme j'ai dit à Amy hier. J'ai quand même t'écouté parler. J'ai quand même t'écouté parler. J'ai quand même t'écouté ton passé. Je sais, frérot. Sauf qu'il y a 500 millions de personnes dans cette ville qui a m'écouté parler. Et moi, je suis fatigué après. Donc, allez, je vous écoute. Du coup, on a été où là ? Ah, si Franck, ta première fois, tu ne m'avais pas raconté. Tu n'as pas fini de couper. T'as été où ? Je ne sais plus, j'ai oublié. On me raconte depuis le début. Mais ben, je ne voudrais pas. Oui, voilà comment elle fait depuis le début. Alors, c'est simple. Attendez, c'est bon. Deux secondes. Ok. Donc, ouais, ma première fois. Quand je t'ai raconté, je dirais, il ouvre un dossier. Ouais, c'était dur. Il manque de l'alcool, en fait. Mais bon, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas ce soir. Du coup, comme vous savez, avant de passer à un spectacle, vous devez être un peu le blébid de la police. Donc, vous devez faire des petites interventions, des fausses interventions, la plupart du temps, pour vous entraîner. Et j'étais avec une collègue à moi, qu'on commençait en même temps à faire des affaires. Donc, on est envoyé sur un lieu avec elle. On rentre dans la pièce. Il y a un mannequin qui est censé être le supposé arrêté. Je m'avance vers lui. Je commence à sortir mon tcha-tcha-tcha pour arrêter la personne. Et là, je suis sur des monotes, ils glissent autour de mes poignets. Je fais, c'est quoi ces conneries, ils sont déconnés. Je me retourne et là, bim, la meuf est devant moi. Incroyable. Elle commence à me prendre par la taille. Elle a commencé à me rouler des peines incroyables. Des galoches, les galoches de ma vie, je vous dis. Je m'en reviendrai toujours. C'est quand même 30 ans de ça. Mais bon, bref. Et, pour tout vous dire, elle m'a poussé vers lui à côté du mannequin. Putain, il m'a reposé la tête de ce mannequin. Incroyablement dur. Il n'y a pas que ça qui était dur, je vous le dis à ce moment-là. Elle a commencé à se tourner autour de moi, comme ça. Putain. Une bombe. Genre, voilà. Incroyable. Elle a commencé à arriver mon futale. Je dis, mais quand même. Ils ont fait commencer l'inspecteur à ce moment-là, tu vois. Et là, elle a commencé à me tailler sa meilleure vie du siècle. Incroyable. Incroyable. Après, je ne veux pas que vous... Enfin, je vais vous esquiver les détails quand même. Je ne suis pas... Non, je vais vous esquiver les détails. Oui, 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 oui. Mais oui, oui, voilà. Bref. Ne m'enlevez pas mon travail, c'est moi les détails. Non, voilà, les détails, c'est tout ce que... Voilà. Je ne pourrais jamais faire aussi bien que toi. Mais bon. Vous savez ce que c'est une supplicat ? Mais vous le savez. Si on sait maintenant. Voilà. Et maintenant, dès que je mets des menottes autour du poignet, j'ai toujours un petit truc. Une petite fibre. Un petit coup électrique, quoi. Mais bref, voilà. C'est quand que tu te fais raté par les flics pour avoir ce petit coup électrique, là ? Ah, je ne sais pas, putain. Si tu veux, je sais comment faire. Je sais aussi, j'ai essayé tout à l'heure avec Anna, malheureusement, mais... Elles n'ont pas voulu m'embarquer, putain. Je rigole, Anna, je rigole, putain. Je m'en veux tout. Bah ouais. Non, c'est de la petite vanne. Je m'appelle Bob l'éponge, après tout. Bah ouais, c'est toi, Bob. Avancez, mademoiselle, avancez, je vous en prie. Oui, venez, mademoiselle. Je ne t'avais pas reconnu, comment vas-tu ? Ça va. Enfin, bref. Ça n'a pas l'air. Qu'est-ce que je te sers ? Messieurs, je vous présente la meilleure médecin de cette ville. Bonsoir, madame. Enchanté, madame. Bonsoir, madame. Merci, Pathéo, pour le follow. Quelque chose d'assez fort. Ça va, Miaou ? Un John 23. Retrez dans le cercle, madame. Venez, restez pas toute seule. Ouais, venez. Vous avez l'air toutes tristes. J'en ai compliqué, c'est tout. Attends, I.E.S. revient à John 23 ? Ah non, j'offre à la demoiselle, je sais qu'elle adore le John 23. Ah, ok. Oula. Mise à manche, je vois plus tout pareil le John 23. Voilà, mon gilet. Moi aussi, je vois plus pareil. Anna ? Quoi ? Ça m'embête de te demander ça, mais... T'aurais une de tigarette à me dépanner, en vrai. Oui, je sais, j'ai. Le LTD était complètement fermé. Deux, les tours, Brouk. Et cherchez pas de façon. De toute façon, en tous les cas, au LTD, il a une rancure de stock. Bah, putain. Ah, bon, c'est... Ah, merde, c'est Jean-Bernet. C'est une histoire sombre. Allez, bah, fille, on voit. C'est trop sombre. Non, en vrai, c'était le feu. Non, je déconne. La première fois, c'était une catastrophe. Je pense, comme beaucoup de personnes. Alors... Merci, Anna. T'es un ange. Merci beaucoup. Je reviendrai. Simplement, c'était quand j'étais assez jeune. 17 ans, tu vois. Bon, encore, c'est assez tard par rapport à certains. Mais vas-y, 17 ans. Avec ma première veuf. Donc, je me mets en couple avec elle, tout ça. On s'était rencontrés au lycée. Normal. Et... On sympathise. Au fur et à mesure, tu sais. Bah, tout ça, les petits couples normales, les gamins. Sauf que, bon, on est à un âge où on avait d'autres envies. Et un jour où je vais chez ses parents. Bon, ils n'étaient pas là, à la maison. Là, ils étaient toutes seules. Tu sais, c'est la fameuse phrase. Vas-y, il n'y a personne chez moi. Viens. Coucou. Merci pour ton follow. Vas-y, tu me diras. Donc là, j'y vais. Et on commence à faire nos affaires. Mais tu vois, déjà, je suis un peu grand. Je suis 1m95. C'est un lien en hauteur. Je me suis quadrié la tête plusieurs fois au début. Ok. Donc, on commence à faire le petit truc, tu vois. Des préliers. On se touche un peu. On se calme, tu vois. Tranquille. Et arrive le moment fatidique. La toute première fois, je commence un peu à rentrer. Moi, je vais dans les détails. Je commence un peu à rentrer. Et là, on entend quoi ? Un portail et une voiture qui rentrent. Ses parents étaient en train de rentrer depuis le moment où on a commencé. C'était la panique, mon pote. Je me suis retiré direct. Je me suis rhabillé. De moi, j'aurais raconté ça à mes potes. J'aurais jamais dû faire ça. J'ai écopé du sourdon la demi. Tout simplement. Parce que ma première fois, ça a été une demi. Et une semaine après, j'ai quitté la meuf. Ah ouais, mais c'est pareil, ils ont dit quoi ? Ils n'ont pas vu, c'est pas vrai. Ils n'ont pas vu le temps de rentrer, tu vois. Oh ! Ça va ? J'ai fait quoi ? Pourquoi tu l'as quitté parce que tu avais honte ? De quoi ? J'ai fait quoi ? Pourquoi tu l'as quitté ? Je l'ai quitté parce qu'elle m'a trompé. Excuse-moi, non. Je n'ai pas fait exprès, excuse-moi. Putain, elle m'a défoncé. C'est vrai ? J'ai la main lourde, excuse-moi, excuse-moi. Ah ben putain. Je n'ai pas eu l'occasion de le refaire directement. Mais après, j'ai déménagé, tu vois. Et puis bon, après, c'était des vergonnades. Et toi, Akim ? D'accord. Akim. J'en avais. Madame. Elle est bizarre, la dame, là, quand même. Oui, c'est une amie. Elle n'est pas très bien. Oui. Mais il est parti, ok ? Attends, je vais chercher. Oui, oui. Attends, il va payer, il fait appel. Quoi ? Oh, tiens, prends un verre d'eau, ma puce. T'as du chopper froid. Ah oui, j'ai un petit peu enrhumé, tu as raison. Qu'est-ce que tu étais en train de faire, là ? Que j'étais en train de faire de quoi ? C'est toi qui m'a mis un coup. Excuse-moi, je n'ai pas fait exprès. J'étais dans mes pensées. Du coup, j'ai fait des bêtises. Tiens, on va y aller aussi. Je n'ai pas trop fait trop mal, quand même. Non, ma puce, ça va, t'inquiète. Tu prendras soin de moi ce soir, c'est pas grave. Ah non, c'est toi ? Oui, non, je ne parlais pas de ça. Je parlais de Cali, non, normaux. Oui, non, sinon, c'est moi. Je suis tout seul chez moi ? Ouais. Je vais récupérer, pour éviter, je vais réexpliquer l'histoire, c'est pour ça. Je suis un peu lent, il me faut des fois pour moi. Du coup, elle m'a dit, je suis tout seul chez moi. Du coup, je les rejoins, tu vois. Donc, on commence à faire des affaires et tout ça, tranquille. Ouais. On se touche un peu, tout ça. Et là, le moment fatidique, du coup. Donc, je commence à la pénétrer, mais à moitié, tu vois. Et à ce moment-là, on entend une voiture rentrer dans la cour. Au moment de panique, ses parents rentrent. Oh, pire. Je suis sorti en vitesse. Laisse tomber. Ouais, je comprends. T'as pas eu merci de ta vie. Ah, c'était la meilleure première que je pouvais faire de toute ma vie. T'as eu. Ouais, quand on est tous dehors, mais maintenant, Akim, il est rentré. Il est sérieux. Il va ressortir, c'est obligé. Ça va, John ? Ouais, toi. Bah, ça va super. Je suis avec ma petite chérie. Tu avais mon ami Miaou, ce que j'adore. La vie est belle, tu sais. Il n'en faut pas grand-chose, hein, trop trop. Ouais, regarde ton cul dehors, toi, quand t'attends. On a laissé le docteur, le médecin, tout seul, là. Tout seul. Ouais, je vais aller voir. Je sais qu'elle est venue, en plus. Elle va pas trop bien. Elle est venue me parler. Ouais, dites-moi. Allez, Akim. Quand on fait tout, c'est ton moment. Au milieu du cercle. Au milieu du cercle, ça, je suis certain. Personne n'est là pour du jeu, Akim. Moi, si, on va à l'intérieur. Anna ? Mais attendez, t'as oublié ? C'est de la l'interesse ? Bah ouais. Ah bon, on est quoi, alors ? Oh, bordel de merde, c'est compliqué. J'ai l'impression que c'est une partie de l'une. Tu rentres, tu sors, tu refuses. Anna ? Anna ? Anna ? Je t'entends pas. Non, tu dis ça ? Attends, j'étais dans mes pensées. C'est pas grave, t'inquiète. Tu voulais dire quoi ? Ouais, tu pourras dire, du coup, à ton mari qu'il ne mette pas sa fille au courant. Parce que du coup, sa fille, quand elle reviendra demain, en fait, je vais te faire la surprise. Ah oui, je vais lui dire, t'inquiète pas. Ouais, ouais, je vais lui dire. J'ose pas trop parler à ton mari. Enfin, ouais, du coup, à ton... Enfin, bref, t'as capté. Ouais, ouais, bien sûr. J'ose pas trop lui parler. Bah oui, mais oh, tu devrais lui parler, tu sais. Il va pas te manger, hein. Mais même, je n'ose pas trop. Et on va dire que j'ai été invité Faisel, par ses parents en plus. Donc on va dire jouer. J'étais jeune, j'étais jeune. Attends, je vais aller. Et on va dire que... On a joué le petit rar. Oui. On s'en vient, on va dire, nos vêtements. Donc ça a commencé par les chaussettes. On va dire après... Bon, moi, j'avais un bob, donc le bob. Ensuite, pantalon, soin, etc. En gros, c'est un strip poker, mais version plus enfantin, quoi. C'est ça, mais c'était vraiment version enfant. On était tout génie, on était tout souriant, etc. Mais j'avais quel âge ? Oh, pff, tain, elle est de 13 ans, je pense. 13 ans ? Ah, j'étais vraiment jeune. C'était vraiment, on était innocent. En gros, je vois pas vraiment, moi. Et là, jusqu'à quoi ? T'as pas vu ce que j'ai fait ? Jusqu'à qu'elle ait tenu. Bah, ensuite, je me suis déshabillé. Et on va dire qu'on... Enfin, ça a duré même pas 30 secondes. On a fait, on va dire, limite les prélits, quoi. Et ensuite, on va dire, ma vraie première fois, je l'ai fait il y a à peu près, je dirais, 17 ans. Et c'était avec une femme. Voilà, c'était avec du coup une meuf, on va dire. Et ça s'est passé chez elle. Et ça s'est pas bien passé du tout, parce que j'ai loupé le trou il y a plusieurs fois. Mais sinon, ça va. Merci, Baguette, pour le follow. Merci beaucoup. C'est la prévention, tu sais, c'est normal. Ouais, du coup, c'était la première fois de M. Hakim. Attends, tu t'as raté. Tu t'es trompé de trou ou tu t'es trompé de trou ? C'est différent, hein ? Euh, les deux. Oh, putain. Les deux, les deux. Mais ça y est, tu peux me le rendre, me nommez. Ah bon ? Mais pourquoi tu m'as fait ça ? Bien, bien, je t'explique, bien ma fusion. J'allais au téléphone, d'accord. Ah ouais, ok. On m'en laisse tranquille. Elle était venue et... Pourquoi tu as fait ça ? J'ai eu peur que tu penses que c'est la meuf qui m'envoyait des messages. Mais non, pas du tout. Oh là là. Donc, je t'ai passé mon numéro au téléphone, pour que tu voies que ça n'avait rien à voir. Bah, je n'ai même pas regardé. Parce que j'ai répondu à des messages, mais ce n'était pas elle. Un petit coup de part, ça arrive. Bah attends, je te le rends. Vas-y. Parce que, tu sais, c'était elle que... C'est lequel le tien ? Ça termine par... 241, je crois. Perfect, perfect. Est-ce qu'il y a des putes ou pas là ? Merci, mon amour. Mais non, j'ai confiance en toi, bordel. Oui, mon amour. Mais j'ai besoin de te faire montrer que tu as raison. Bah, je n'ai même pas regardé, tu vois. Mais ton épiniste, voilà. Bah non. Mais oui, mais tu dois prendre ça comme une preuve que... Oui, je sais, mais tu suis le prince. J'ai confiance en toi, je n'ai pas regardé dans ton téléphone quand même. Eh bien, aussi, tu n'intéressais pas le gars ? Allô ? Sans manquer le respect, bien, c'est évident. Après, comme il y a dit tout à l'heure, un trou reste un trou. Si, 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 Dimitri, je suis toujours sur Flashback. Donc, avec vous, un peu de miroir. Mais je fais... Madame, je ne suis pas danseuse, si je peux me permettre ? Si, si, je fais danseuse, bien sûr. Si, mais vu que tu as cassé les côtes, tu ne peux pas danser. Il y a personne qui était venue pour demander, c'est pas une danseuse ? Oui, mais pas ce soir, je me suis cassé les côtes, je ne peux pas danser. Ah, ok, ok, ok. On se demande pourquoi, d'ailleurs, je me suis cassé les côtes. Attends, attends, je vais mettre un truc vite fait. Salut ! L'Eubré comprendra. Attends, vite fait, hein. Bienvenue, Dimitri, sur mon live. On ne parle pas, oui. Ouh là. Pendant ça, vous savez que la télé... Merci ! Vous avez encore la télécompte pour la télé... Ah bah oui, merci beaucoup pour le host, merci, merci, merci. Ah, dommage. Non, elle est cassée. Hop, attends, elle fait me faire mon téléphone. Là, c'est pas mieux que je n'ai rien. C'est gentil. Non, mais le soir, je passe sur GTA Live, parce que j'aime bien les... J'aime bien tout ce qui est gâteau. Glace-moi, quand est-ce que tu m'en donneras ? Ah, c'est gentil. Plein, 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 plein. De quoi ? Ah, attends, deux secondes, je vais te reprendre mon disque dinguerie. Je te donne ce que tu veux, mon nom. J'ai rien à trouver pour toi. Ça fait combien de temps ? J'ai mon casque qui déconne. Comment de t'expliquer ? Attendez, il faut que je le règle. Je ne sais pas comment te le dire. Je passe six mois, je crois. Six mois ? Ouais. T'as dit quoi ? Il me demande, ça fait combien de temps que je suis là ? Oui, quand j'ai commencé à travailler, ça fait un bon moment. Ouais, c'est un bon moment. Ah, peut-être ? Tous les ennemis sont verts, verts. Dans ce qu'on me le voit, j'ai rangé même la capuche. Parfois, posé vers la mer. Tous les ennemis sont verts, verts. Dans ce qu'on me le voit, j'ai rangé même la capuche. Parfois. Je vais faire le pipi. J'aime bien sa peau. Oh, qu'est-ce que tu as arrêté la musique, là ? Ouais, c'est bien. T'en mets d'autres ? Là, pour l'instant, c'est qu'un exclu en fin, c'est pas mixé ni rien. C'est que l'asse. Non, c'est propre, c'était sympa. Non, c'est bien. T'as capté ou pas la petite Diddy, Brook ? Euh... J'ai pas capté. Ah, parce que ça a parlé de si et... Ah ! C'est vrai ? Non. J'ai même pas entendu. C'est qui que t'as fait ça ? T'as compris ? C'est normal, t'inquiètes, c'est private joke. Ok. Alors, donc, ici, nous avons Bob, l'éponge. C'est l'auteur de Fergie. Moi, le balas. Demi, il est où ? Devant moi ? Demi est devant moi ? Ah, si. Ouais. Il y a pas mal d'inspirs. Et là, c'est... Ah, bon courage. Appelle-le, coteur, mais qu'il n'a rien pour temps, c'est au coteur. Un coteur ? On l'appelle coteur ? Quelqu'un ? Qui ? Coteur. Ah, donc, alors, Bob, l'éponge, Demi. Et pourquoi Demi, moi ? Coteur. Moi, Demi. C'est qui, Demi ? Non, ouais, tu m'appelle pas Demi. Ah, c'est toi, Demi, avec le béret ? Non, 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 c'est toi, c'est le mec avec la chemise, la rayée. Non, mais c'est pas une chemise, c'est déjà un coteur. Pas le coteur rayé. Ah, c'est toi, Demi, c'est bien ça, je me suis pas trompée. Non, non, c'est lui, Demi. Qui c'est, Demi ? Johan, c'est qui, le Demi ? C'est pas moi. Je sais plus, ma puce. Ah ! C'est vraiment lui, le Demi. Je crois que c'est lui, avec le béret. J'aime bien. Oui, c'est lui. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Ah, si, c'est Demi, il t'appelait le plafond quand il était en train de travailler. Ouais, c'est Demi, c'est ça. Je m'appelle ça quand même avant. Ah, je me trompe pas, c'est lui qui t'appelle le plafond. Ouais, c'est lui. C'est lui, mon amant. Non, mais pas Demi. Et toi, t'es trompe l'œil, c'est ça, tu t'es trompée, t'es trompe l'œil. Ah, oui, c'est ça. Je t'ai trompé trop. Attends, sans rentrer dans les détails, ne me dis pas que tu t'es trompée d'embranchement d'autoroute. Si. Si, je me suis trompée de petite ruelle. On veut dire que les sorties sont proches en même temps. La première fois, non. Non, mais encore une fois, je l'ai fait il y a pas longtemps. Quoi ? Toujours avec subtilité. Ah, là, c'était pas en subtilité, je peux vous le dire que... Non ! C'est toi ! Excusez-moi. Messieurs, permettez-moi d'avoir l'honneur, le privilège de vous présenter Mr. Hawkins, le patron de la Grage. Bien le bonsoir, Mr. Hawkins. Enchanté, monsieur. Salut ! Allez ! Ouais, j'aime bien. Pourquoi tu nous remets pas de la musique ? Johan, la musique est un peu forte, on t'entend plus trop. Mais il n'y a pas de musique. Mais il n'y a pas de musique. Oui, c'est vrai, t'as raison. Enfant, enfant. Si, si, il y a de la musique, enfant. Je vous jure que moi, j'entends rien. Bah, moi, j'entends rien. Ouais, non, mais lui, c'est pas ce que t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète. Bon, alors, tu nous en remets ? Allez, bien, on se fait nous partager. Allez, partage, partage, partage la musique. Après, la télé, elle marchera, on pourrait mettre sur la télé, mais elle appartient plus. Tu es tant mieux de la musique, ça. Tant pis, c'est pas grave. Et voilà un petit dalle-main pour monsieur. Alors, attends. C'est incroyable. Sérieux ? Je sais pas si Nakadi, il est toujours là. Je le remercie pour son host. C'est gentil. Comme j'étais entre deux. J'étais entre deux. Ça zouc, ça ? Ça zouc, non ? Faut que j'aille en chercher. Je sais pas pourquoi, ça va t'être pas. Ça, c'est du zouc. Ça, c'est du zouc, bordel. Ah oui. De la région où je viens, le poulet, c'est comme si tu disais proto ou frère. Ouais, non ? Ouais, non ? C'est un peu comme ça. C'est quoi ? T'as dit quoi ? C'est quoi comme bien ? Comme bien ? Ouais, c'est ça, c'est un des fous. Tch, 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 tch. En tout cas, c'est qu'à deux, tu oublies. La de l'autre, c'est un des fous. Ouais. Ah, tu es. C'était de trouver celles qui valent mieux, mais... Elle est bonne la musique, hein ? Merci, merci Draxie, merci beaucoup ! C'est du zout, c'est trop bon, j'aime bien ! C'est la musique ! C'est toujours à cette heure-là où on passe de la musique ! J'ai commencé à être étouffé putain ! J'ai fumé une cigarette, ça me fait une digue ! J'ai mon casque, il n'en peut plus là ! On devrait voir les flics pour leur montrer comment danse ! Ok, tu mets les bras à l'éthique dans une scène d'oeuf, va-t'en faire un rétique, c'est bon ! Parce que je mets une midique ! Non, non, va-t'en faire un rétique et ensuite tu mets la musique là-bas ! C'est bon ! Hola ma chérie ! Caliente ! On est serré ! Oh la la 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 ! Venez ceux qui sont devant le bord là ! On fait tous les mêmes en même temps ! Vas-y ! On y va ? Allez ma plus, je vais y aller ! Viens on y va ! Allez ma plus, c'est parti ! Ça va t'es quoi ? T'as pas trop mal Mathieu ? Moi j'aime mal mais j'aime trop danser !